Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est Sébastien l'investisseur immobilier nomade. Je vais te parler de ce que tu dois envoyer à ton comptable une fois par an pour qu'il puisse faire toutes les déclarations fiscales à ta place, qu'il puisse calculer les amortissements, qu'il puisse passer les charges, calculer les revenus pour qu'il te sorte le bilan, l'alias fiscal et qu'il t'explique tout au moment d'avril-mai quand tu fais ta déclaration aux impôts. Il t'envoie en fait les quelques chiffres qu'il y a à mettre dans ta déclaration d'impôt mais surtout c'est ce qui va contribuer à toutes tes déductions fiscales puisque l'allocation en meublé, donc la LMNP, que ce soit à l'année étudiante, que ce soit 9 mois, que ce soit à l'année étudiant ou non d'ailleurs, que ce soit en colocation ou en courte durée, location saisonnière, et bien tout ça est une niche fiscale et si tu fais les choses bien, si tu passes par un comptable, et bien ça te permet très facilement de ne pas être imposé pendant un certain nombre d'années et même pendant 10 ans, même plus, parce qu'en réalité, là où les gens ont tendance à penser que ça s'arrête à un moment, et bien il faut bien comprendre que quand ça commence à s'arrêter à un moment, et bien vu que dans le temps, si tu en as acheté plusieurs, et bien en fait, les amortissements des uns qui vont peut-être être générer plus de déficit que ne génèrent de revenus de la part des loyers, et bien en fait vont venir écraser ce qui n'est pas compensé par les premiers appartements que tu as eus et qui n'ont plus de déduction fiscale. Donc plus tu investis en réalité et plus tu as de déduction fiscale, voilà comment ça fonctionne. J'ai fait des formations et des vidéos, même sur ma chaîne YouTube, écoute, tu regardes par rapport à ça, j'ai fait un peu plus de 400 vidéos depuis que j'ai lancé la chaîne, donc voilà, si tu es motivé, tu vas trouver ce que tu cherches. Donc à qui s'adresse cette vidéo ? Elle s'adresse à deux profils particulièrement. Un, si jamais tu es dans une situation où tu n'as pas encore d'appartement, ou alors que tu n'es pas encore passé par un comptable. Donc ça va te permettre de savoir tout ce qu'il y a à envoyer au comptable et également ça va t'apprendre tout ce qui va être possible de déduire de tes loyers perçus sur une année. En l'occurrence on est début 2019 et moi je vais envoyer tout ce qui s'est passé sur l'année 2018, uniquement du 1er janvier au 31 décembre 2018. Alors moi c'est en janvier, il y a des personnes où c'est en janvier et il y a d'autres personnes où l'arrêt des comptes il peut se faire par exemple en juin, en septembre, il n'y a pas de règle parce que en réalité les cabinets comptables ils ont beaucoup de travail en fin d'année, en début d'année, donc en décembre, janvier, février, mars, ils ont énormément de travail. Et ce qu'ils font c'est que parfois si jamais tu es un nouveau client chez eux, ils vont te dire on va faire notre état des comptes par exemple en juin et pas en janvier. Mais pour toi ça ne change rien parce qu'on calcule toujours sur un an donc ne t'inquiète pas, si on ne te les demande pas en janvier, et bien ce n'est pas un problème. Donc moi en l'occurrence il faut que j'envoie tout avant le 25 janvier de cette année, donc 2019, et c'est toujours la même chose sachant que s'il y a d'autres questions de la part du comptable, et bien il me renvoie des mails ou il m'appelle en me demandant des précisions. Bon, donc premier profil, si jamais tu souhaites le faire et que tu ne le fais pas encore, ça va t'apprendre plein de choses. Et deuxième profil c'est si tu as déjà un comptable, attention je précise comptable en LMNP, surtout ne t'amuse pas à faire ta comptabilité avec un comptable qui n'est pas spécialisant en LMNP, ce sont des économies de bout de chandelle, c'est une très très mauvaise idée parce qu'ils ne sont pas au courant de tout. La fiscalité des biens en location meublée c'est très spécifique, les lois changent régulièrement, on l'a vu récemment avec la loi Allure depuis 2015, on l'a vu avec la loi Elan, tous les nouveaux textes de loi, on voit qu'il y a des nouveaux baux, là en l'occurrence je pense au bail à durée très limitée jusqu'à 3 mois, le bail mobilité pardon, et du coup il y a plein plein de spécificités, la CFE, les choses à déclarer, éventuellement du RSI si jamais tu es en location courte durée, bref, le comptable que tu dois choisir il est vraiment spécifique LMNP, et je le dis, je le répète, ne prends pas ton comptable qui gère déjà ta boîte, qui n'est pas spécialisée, si tu es plombier, si tu es électricien, et que tu veux prendre ton comptable pour gérer tes apparts, c'est une très mauvaise idée, d'accord ? Tu vas penser qu'il va te prendre un forfait, que ça ne va pas te coûter trop cher, et au final il va faire n'importe quoi parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'il y a à envoyer au comptable, qu'est-ce que ça va générer comme déclaration et comme déduction ? Donc moi, j'ai reçu comme chaque année la checklist de mon comptable, donc je vais te la balayer, puis je vais te donner d'autres infos. Avant tout, ça c'est valable pour tous les nouveaux, et si jamais tu ne l'as pas fait, que tu n'es pas de nouveau investisseur, que tu n'as pas déjà des biens et que tu ne l'as pas fait, ce n'est pas bon. Donc la première chose à faire, même avant que tu investisses, même éventuellement quand tu es en cours de création de ton compte bancaire pour ton prêt immobilier parce que tu veux avoir ton premier bien, tu dédies un compte bancaire uniquement affecté à ton bien immobilier et je dirais même à l'ensemble de tes biens immobiliers parce qu'il y en aura dans le futur des nouveaux. Un compte bancaire, il n'est pas professionnel, donc il ne te coûtera rien de plus, donc tu prends un compte courant sur lequel sera prélevé ton crédit immobilier, tes assurances, tes charges de copropriété, bref tout ce qui va arriver. Et tu vas mettre sur ce même compte tout ce qui va être perçu comme loyer par exemple de tes locations courte durée, comme loyer de tes locations si tu fais du meublé à l'année étudiant. Donc à la fois tout ce qui va sortir et tout ce qui va rentrer mais qui est vraiment consacré à tes investissements immobiliers doit se retrouver dans un seul compte, tu l'auras compris. surtout, encore une fois, c'est comme le comptable, économie en disant ça sera plus simple de rien créer en plus. Non, si tu gères tes appartements sur le même compte courant, tu gères toute ta vie, ton loyer, tes dépenses, tes courses, ta bouffe, etc. Très mauvaise idée, tu vas être complètement débordé. Et en plus, ton comptable, lui, il va avoir besoin que tu lui envoies les relevés de compte, donc les 12 relevés de compte, les 12 mois, pour qu'il puisse pointer et qu'il voit bien les entrées, les sorties, donc les arrivées d'argent et les dépenses, si ça correspond bien à ce que tu lui as envoyé. Alors, si tu lui envoies ton compte courant sur lequel il y a toutes tes dépenses à toi, plus les appartements, bon, déjà, un, il va voir comment tu vis, donc, moi, ça ne me plairait pas trop, et puis surtout, il ne va pas s'en sortir, parce qu'il va y avoir des dizaines ou des centaines de lignes par mois, c'est trop. Donc, vraiment, tu dédies un compte exclusivement, un compte courant exclusivement à tous tes biens immobiliers, où tu mettras, tout ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Donc, mon comptable, il m'a envoyé la checklist, je vais te la descendre. Déjà, tous les travaux qui ont été faits sur l'année précédente et qui sont bien, les factures des travaux doivent bien correspondre, en fait, aux appartements. Surtout quand tu fais une facture dans un de tes appartements, alors, si, par exemple, tu fais venir un plombier, c'est sûr, il va te le facturer, adresse de facturation, c'est l'adresse où il est intervenu, donc, OK. Donc, ça, c'est dans un de tes appartements, par exemple. Mais si, par exemple, tu vas chez Leroy Merlin et tu vas acheter une perceuse et puis des outils pour travailler dans ton appartement, surtout, ne le mets pas à l'adresse de facturation chez toi où tu habites. Non, il faut vraiment que tu le mettes sur un... une adresse d'un de tes appartements. Parce que sinon, le comptable, eh bien, il va te dire, mais ça, vous l'avez acheté pour vous, c'est pas pour la gestion de vos appartements. Donc, eh bien, celle-là, tu l'as dépensée, eh bien, tu ne pourras pas la déduire. Donc, surtout, ne fais pas cette erreur. Une facture doit correspondre à un bien au LMNP. Alors, si tu fais intervenir à un plombier dans un appartement, tu le mets bien spécifique à cet appartement. Si c'est des dépenses hautes, tu vois dans lequel tu répartis. Donc, toutes les dépenses, tu vas les mettre. la moins grande poule que tu vas acheter jusqu'au changer les fenêtres dans ton appartement, par exemple. Donc, ça, tu vas lui transmettre. Souvent, les... Enfin, maintenant, je crois qu'ils sont à peu près tous pareils. Les comptables, ils ont des plateformes de téléchargement. Tu t'identifies et tu, en fait, envoies tous ces documents. Donc, tu les scannes. Ou alors, sur ton téléphone, tu peux avoir une application scan si tu n'as pas de scanner. Et puis, tu envoies directement. Et ça, tu vois que le comptable, normalement, lui, il a... Comment il a... Il va t'expliquer, en fait, comment tu dois transmettre les pièces. Donc, les factures. Les loyers perçus. Donc, c'est à la fois les loyers de tout ce qui est longue durée. Donc là, tu vas donner... Tu vas envoyer les quittances. Tu vas envoyer les baux. Si jamais, il y a des nouveaux baux qui ont été faits. Tu vas envoyer également les résiliations. Tu vas envoyer les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie. Tu vas envoyer les inventaires, également. Tu vas envoyer... Moi, j'envoie, par exemple, tout un tableau récapitulatif pour mon appartement, en fait, en courte durée. Plus mon calendrier aussi. Ça, c'est important. Tiens, je t'en parle parce que pour calculer les charges, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça, je le fais en formation ou en séminaire. Mais c'est très important que tu envoies un justificatif comme quoi ton appartement en courte durée, il soit exploité toute l'année. Si ce n'est pas le cas, si tu ne le fais pas, eh bien, il va y avoir une proratisation des charges d'électricité, les charges de ta box internet, les charges de ta copropriété, la charge des travaux également. Enfin, en gros, tout va être réparti au prorata uniquement du temps passé, au temps loué, pardon. Et si tu n'envoies pas un justificatif qui dit que tu loues ton tel logement toute l'année en courte durée, eh bien, tu vas te retrouver avec moins de déduction fiscale. Donc, fais super attention à ça. Ensuite, tous les échéanciers d'emprunt, donc les tableaux d'amortissement. Tu vas envoyer également les règlements et les remboursements de tes VA. Alors ça, c'est si tu es en LMP, location meublée professionnelle, en LMNP. et moi, il m'a demandé de l'envoyer. On va voir, parce que j'ai peut-être, justement, peut-être passé de l'un à l'autre, mais il faut que je voie, ce n'est pas sûr, parce que toutes les conditions peuvent être réunies, mais je ne suis pas encore obligé de le faire. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Attention, avec ce type d'informations, à chaque fois, vérifie bien à quel moment, je veux dire, tout ce qui est TVA, tout ce qui est taxes, imposition, vérifie bien à quel moment a été faite cette vidéo. Si cette vidéo, tu la vois dans un an ou dans deux ans, peut-être que l'histoire d'un TVA ne fonctionne plus. Je continue. Et aussi, si tu as débloqué des fonds de travaux supplémentaires, il faut que tu l'envoies à ton comptable. Si jamais tu as fait un remboursement anticipé de ton prêt immobilier, ton crédit immobilier, tu dois l'envoyer à ton comptable. Parce que ça, aussi, tu vas le déduire. En partie, en tout cas, les intérêts d'emprunt de ton remboursement anticipé, tu vas le déduire aussi. L'assurance emprunteur. Donc, l'assurance emprunteur de ton... de... 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 de ton prêt immobilier, tu vas l'envoyer également. Donc ça, tout ça, encore une fois, ce sont des choses qu'on va trouver sur ton compte courant dédié à tes appartements, à tes locations. On va voir tous les mois. Donc, si c'est, je ne sais pas, admettons, 11 euros par mois sur l'assurance emprunteur pour tel appartement, eh bien, on va voir l'assurance emprunteur 11 euros par mois en 2018 et puis, on va le voir tel LCL, je crois que c'est Pacifica, 11 euros et puis ça va tomber tous les mois. Et puis, pour un autre appartement, ça va être la Matmut peut-être, et puis pour un autre, autre chose. Mais tu vois, tu l'envoies pour chaque appartement, surtout tout ça. Et puis, le comptable, lui, il récupère ses petits. Entre ce que tu lui montres sur les factures ou tous les documents que tu vas lui envoyer et de l'autre côté, lui, il va regarder ton compte courant, ton compte, voilà, il est relevé le compte et il va voir, ok, cette dépense-là ou cette entrée d'argent-là, elle correspond bien ce mois-ci à telle date. Donc, c'est bon. Et il le prend en charge. Il le prend en compte. Si jamais, il n'y a pas de... Si ça ne se matche pas, il ne prendra pas en compte. Donc, ah oui aussi, tiens, je te donne une info hyper importante. Tu payes tout uniquement en chèque, en carte bancaire ou en virement, mais jamais, jamais, jamais en espèce. Si tu payes des choses en espèce, c'est mort, ça ne marchera pas. Et si tu perçois de l'argent en espèce, ce qui m'est arrivé deux ou trois fois seulement cette année pour la location courte durée pour cet appartement-là dans lequel je suis en train de faire... Enfin, là, il n'y a pas de locataire aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui arrive tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pardon, j'ai perdu le fil. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé le fil de mon histoire. Si jamais tu perçois en espèce, je ne sais pas, quelques jours, en fait, de loyer en courte durée, ce qui peut arriver, donc ce qui m'est arrivé là en 2018, c'est lorsque, par exemple, j'ai eu, je pense à quelqu'un en particulier, un garçon qui était venu pendant quelques jours dans la location, il était passé par Booking ou Airbnb, je ne sais pas, et il avait besoin la semaine d'après de revenir. Donc, je lui ai dit, ok, il est passé en direct avec moi, je lui ai fait signer un bail pour la courte durée, donc tout est réglo, mais il m'a payé en espèce. Donc là, admettons, je ne sais pas, Charlandi, il te donne 100 euros pour, par exemple, pour deux nuits ou 150 euros pour deux nuits, tout dépend de ton tarif, et bien à ce moment-là, tu vas dans ta banque dans laquelle il y a le compte et tu fais une entrée d'argent en espèce de la même somme que ce que tu as mis sur le bail et essaye de le faire à peu près à la même date, n'attends pas trop longtemps et du coup, tu préciseras, écrit à la main, par exemple, sur le bail ou en commentaire quand tu l'enverras à ton comptable que c'était payé en espèce et qu'on retrouve ça sur le relevé du mois d'avril, par exemple, et que ça a été mis le 12 avril, 100 euros qui correspondent en espèce à 100 euros qu'on m'a donné. Voilà, et là, tu fais les matchs. Mais quand même, essaye d'éviter, ce n'est pas très bon. Mais par contre, si tu payes trois chaises chez Conforama et que tu payes en espèce et que tu demandes une facture, ça ne marchera pas. Il faut vraiment payer avec le compte. Ensuite, l'assurance propriétaire non occupant. Donc ça, c'est ton assurance à toi où tu vas assurer l'habitation et le mobilier en tant que non occupant, ce qu'on appelle la PNO. Donc ça, tu vas l'envoyer également. Il y a bien sûr les charges de copropriété. Tu vas les envoyer qu'elles soient mensuelles, semestrielles ou trimestrielles. Tu renvoies tout ça. Alors, ce qui est bien, plus on avance dans le temps, là, on est en 2019, c'est bien parce qu'en 2018, là, il y a énormément énormément de choses qui t'arrivent par mail ou alors que tu peux retrouver en allant te loguer sur les différentes plateformes, les plateformes de ton syndic, les plateformes de ton assurance, les plateformes de ta banque pour les relever. Bref, et ça, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Avant, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait vraiment garder tous ces courriers papiers alors qu'aujourd'hui, eh bien, tu peux trouver tout sur des plateformes. Tu le sais ou tu le sais pas. En fait, j'ai déménagé en fin d'année 2018, ma résidence principale et il y a des choses qui ont été renvoyées par courrier et donc je suis allé à la poste pour faire le transfert de changement d'adresse. Donc s'il n'y a pas de problème, je reçois mes courriers mais en fait, je n'en ai même pas besoin parce que de toute manière, je peux tout récupérer sur les plateformes et ce qui te laisse même un peu plus de délai quand tu es dans ce cas-là pour aller faire les changements d'adresse de tout le monde parce que même si tu as oublié de faire le changement d'adresse pour les choses qui ne sont pas importantes, par exemple, ton syndic, si tu mets deux mois avant de lui envoyer ton changement d'adresse de résidence principale, ça ne change pas grand-chose surtout si tu as le suivi du courrier et en plus, tu peux aller sur chaque plateforme pour aller récupérer tous tes documents. Par contre, attention, tout ce qui est impôts, ton comptable, etc., ça t'informe très très vite ces organismes-là que tu as déménagés quand même. surtout que moi, ça prend en compte que le fait qu'au 1er janvier 2019, j'avais déménagé et tu le sais, c'est hyper important de savoir quelle est ta domiciliation, où est-ce que tu habites réellement, quelle est ta résidence principale au 1er janvier. Donc ça, je suis clair au niveau des impôts, au niveau de ma comptabilité, au niveau de plein de choses, ça s'est déjà fait. Je referme la parenthèse. Les paiements, également, donc des impôts, des taxes foncières, tu vas les intégrer, remboursement, taxe d'ordure ménageure, bon ça, c'est si jamais tu avais récupéré ces charges, cette taxe, pardon, auprès de ton, de tes locataires. Bon, ça peut arriver, tu peux le faire, tu le fais pas, tu le fais chaque année ou tu le fais quand le locataire y part, ça n'a pas grande importance. Voilà. Bon, ça, c'est les choses qu'on te demande de faire. Après, il peut y avoir d'autres choses. D'autres choses encore, ça, c'est dans les formations pour tout ce qui est, il y a 23 ou 24 postes en fait de déduction fiscale, donc il y en a même au-delà parce que là, je t'en ai donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a d'autres encore. Si ça t'intéresse, j'ai fait une formation, bim, que tu trouves ici, c'est fiscalité, zéro impôt en LMNP. Si ça t'intéresse, eh bien, tu vois, moi, mon comptable, il m'en a donné 9, mais en réalité, il y a 24 postes que tu peux déduire, enfin 23, parfois 24, que tu peux déduire et moi, il y a des choses que j'en vois encore en plus que je peux me faire encore déduire de toutes les entrées d'argent, donc les locations à l'année ou les locations en courte durée. J'espère que cette vidéo, elle t'aura donné des pistes, elle t'aura un petit peu aiguillé, surtout si tu ne sais pas ce qu'il fallait faire, tu ne savais pas à quoi t'attendre. Eh bien, voilà, maintenant, je te l'ai donné. Je suis désolé, j'ai fait un peu cette vidéo rapidement parce qu'en réalité, j'ai plein de choses à faire encore dans ma journée, donc j'ai un petit peu speedé. Si le débit de ma voix et le rythme de la vidéo, tu préfères par rapport à quand c'est plus calme, tu me le dis dans les commentaires. Si au contraire, je suis allé trop vite et j'ai passé certaines choses, tu me le dis et tu me demandes des précisions dans les commentaires. Et puis, n'oublie surtout pas de t'abonner en cliquant sur le bouton abonner, en activant la cloche de notification pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao !